Patrick, est-ce qu'il y a une chose à faire différemment cette année? Qu'est-ce que ça s'est fait? J'aurais aimé ça, peut-être au début, de mettre plus d'emphase sur l'attitude, le mot « attitude », puis d'être plus vigoureux vers ce mot-là. Honnêtement, des fois, on a sombré aussi dans la victoire. Puis on dirait « Ah, ça va se replacer, on va continuer à gagner, ça va bien. » Mais on aurait dû, malgré les succès, mettre plus d'emphase là-dessus. Ça, c'est certain que je vais vouloir modifier ça l'année prochaine. Ne pas t'améliorer, justement, les performances ordinaires au Colisée Pepsi. Tu sais, d'ailleurs, là, ça faisait partie de mon mot, de ce que je voulais dire avant la fin, mais il y a tellement d'admiration pour les gens de Québec qui nous supportent. Tu sais, quand année après année, on réussit à battre le record, il est clair pour moi qu'on doit du respect à ces gens-là. Il y a des gens qui viennent nous supporter, que ce soit à domicile ou sur la route, on leur doit une forme de respect. Puis, certaines performances qu'on a offertes au Colisée Pepsi, j'aurais dû justement être plus durs à l'entraînement, puis même sur une période plus longue, d'en faire comprendre qu'il y a des gens qui font les sacrifices pour venir nous voir jouer, puis qui admettent les remparts, puis qui sont heureux de faire partie de la famille des remparts. Alors, de ce côté-là, je dois t'avouer qu'il va certainement y avoir des changements à ce niveau-là. C'est certain que les performances de mes mesures au Colisée Pepsi ne seront plus tolérées, ça, c'est clair. Comme DG, il y a des choses à l'entraînement? Non, je te dirais que, comme DG, j'étais content après les assises. Puis, honnêtement, je suis extrêmement heureux de la décision qu'on a prise comme organisation, mais c'est pour que je fasse attention. Les décisions, je n'y prends pas tout ça. Je suis excessivement bien entouré, que ce soit des gens, des dépisteurs qui m'aident, ou que ce soit Jacques et Claude, quand je dis Jacques, je parle de Jacques Tanguay, Claude Rousseau, m'amènent un son de cloche extraordinaire, puis même s'ils ne sont pas au jour le jour, ils ont quand même aussi des gens avec un excellent jugement, puis ils m'aident énormément. Alors, je suis content qu'on ait pris une direction différente à la période des fêtes. Ce n'était pas facile. C'était une décision extrêmement dure. Je me rappelle le soir où on a discuté les trois ensemble, puis qu'on a pris la décision de ne faire pas de côté. Les trois, on était un peu malheureux de ce qui se passait, puis on n'était pas le genre de situation qu'on voulait faire. Mais une chose que j'admets de travailler avec ces gens-là, c'est qu'on se rallie, on travaille ensemble, on prend nos décisions en famille, puis une fois que la décision est prise, elle est prise, puis c'est comme ça. Moi, c'est la façon dont j'aime travailler. Mais ce qui est fun, c'est qu'on est dans une très belle position maintenant pour l'avenir. Et c'est là que ça devient intéressant. On veut doter nos partisans de deux joueurs européens intéressants, dont les gens vont avoir beaucoup de plaisir à suivre. Alors là-dessus, on travaille extrêmement fort. On va finalement enfin repêcher. Je vais le dire tout de suite, puis je vais m'aider. On ne va pas au repêchage pour changer nos choix. On va là pour repêcher les joueurs. On veut, à quelque part, connaître une très belle saison l'année prochaine et amener aussi une belle profondeur dans l'alignement. C'est ce que j'ai aimé, moi, de Victoria Ville dans ma série, c'est que ce n'étaient pas nécessairement les meilleurs joueurs qui ressortaient. Regarde, les Gould, les Maillets, les Danos, ils ont été capables de donner un solide coup de main à leur équipe et ils amenaient une profondeur dans leur alignement. Quand Doyle est parti à l'île du Prince-Édouard, puis quand Heinz a été blessé, ils ont été capables de rentrer ces gars-là dans l'alignement et ils ont été capables de maintenir un centre-là. Alors, c'est là que je me rends compte que c'était important de continuer à repêcher et de faire de bons repêchages et de choses qu'on a peut-être mises de côté parce qu'on a essayé de se rendre le plus loin possible. Et ça, sans regret, je pense que c'était les décisions qui étaient intéressantes et c'était les choix qu'on aimait faire. Mais pour une première fois, on va repêcher le 9e et le 24e pour les choix européens. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas été gâtés à ce niveau-là. Dans le passé, il fallait faire des pirouettes pour avoir des joueurs. Alors là, ça nous donne une flexibilité d'aller chercher. Pas nécessairement des Russes, on peut même regarder dans d'autres nationalités pour justement servir des joueurs. Alors ça, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Et pour finir là-dessus déjà, dans ce contexte-là, tu disais que tu regardais un petit peu plus pour les Européens de 17-18 ans. Oui, 18, possiblement 18 ans. Mais Jean Gagnon va aller au moins 18 ans qui a lieu à Minsk la semaine prochaine. Alors il est déjà allé au moins 17 ans, va aller au moins de 18 ans. Et ça va nous aider. Puis à partir de ce moment-là, quand Jean va me remettre sa liste, je vais commencer à discuter avec certaines équipes, pas certaines équipes, mais certains agents, par rapport à la possibilité d'améliorer leur joueur. Mais c'est de plus en plus difficile, surtout pour des joueurs, les Suédois ou les Finlandais, c'est extrêmement difficile. Puis même les Russes, de plus en plus difficile parce qu'ils signent des contrats jeunes et que ça m'a difficile de les amener. Alors il en demeure pas moins que notre objectif, c'est d'amener deux très bons joueurs. Puis des coups, ce que les gens ont du fun à regarder. Puis c'est là-dessus qu'on va, je ne sais pas comment on va construire l'année prochaine, mais on continue le processus. Puis je pense qu'on est capable d'avoir une équipe plus solide que cette année. Les choix des 20 ans, est-ce que c'est déjà une bonne idée? Il faut avoir un joueur de victoire possiblement, à moins d'une malchance en joueur. On devrait en avoir un là, après ça, la possibilité d'un joueur comme Marchessault, la possibilité d'un joueur comme Gravel. Après ça, on va regarder les joueurs d'un cinéma qu'on a à l'intérieur. Au moment où on se parle, je veux dire, un joueur comme Marchessault est probablement le joueur qui a sensiblement le plus de chances de revenir. On a d'autres options par rapport à un joueur de 20 ans. On a un défenseur sur qui on regarde, qui n'a pas joué dans la ligue cette année, mais qu'on est intéressé à ses services. Et ça, c'est un dossier qu'il va falloir continuer à travailler si on veut le convaincre de venir. C'est plus difficile à des joueurs de 20 ans, etc., en passant, parce qu'il y a les règlements d'un cap salarial à l'intérieur. Même si tu amènes un joueur américain de 20 ans, tu ne peux pas lui offrir des postes d'études, etc. Alors, la réglementation est plus serrée à ce niveau-là. C'est ce qui complique peut-être un peu de la vente dans ce dossier. Mais est-ce qu'il y a des règlements de 20 ans le dernier? Non, on travaille dessus. Vous ciblez des positions améliorées par des transactions? Il n'y aura pas beaucoup de transactions. Non. On va y aller beaucoup plus avec les éléments en place. Nous, on calcule que, dépendamment de ce qu'on va faire avec les joueurs européens, et les joueurs de 20 ans, il y a peut-être 3-4 postes de libre. Alors, avec le repêchage, rentrer le mélange de jeunes et tout ça, ça va être le fun. En l'année de l'année, je trouve que ça va être une année excitante pour nous autres, parce que ça va être différent. Il ne va pas avoir le même enthousiasme que l'année passée. Je dirais qu'on ne va pas pour la coupe, mais on va avoir une équipe, moi, je pense, plus intéressante à suivre que cette année, à cause justement d'un des nouveaux venus, puis le mélange. Tu regardes devant le filet, on va avoir demain, et probablement Bordon-Appleby qui vont se battre pour le deuxième poste. À la défense, on a déjà une défensive, on sait qu'on a des points à améliorer, mais tu pars avec Tannes, Lefebvre, Rousseau qui avait quand même bien fait à son arrivée, puis après ça, tu as Doré, tu as Saint-Germain, tu as Bolduc, ça fait que ça, c'est intéressant la défense. À l'avant, on parle de possiblement de Marchessault, après ça, tu as Brown, tu as Hines, tu as Bourque, peut-être Roy, alors tout ça, plus les deux euros, 20 ans de... voyons, de Victoriaville, il faut dire un long, etc. faire en sorte que... on ne pompe pas dans une position...